Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 11 décembre 2018, cet épisode s'intitule Ceux de 14, Maurice Genevoix, deuxième partie. Et il s'agit de l'épisode 1593. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Ceux de 14, Maurice Genevoix, deuxième partie. Jeudi dernier, vous avez pu écouter la première partie de mon entretien avec Thierry, compagnon de la marche nordique, grand connaisseur de l'époque de la Première Guerre mondiale. Il évoque pour vous l'un de ses livres préférés, ceux de 14, de l'écrivain et académicien Maurice Genevoix. Un livre sous forme de journal sur les huit mois que le jeune homme de 24 ans a passé au front avant d'être gravement blessé. Un journal, mais aussi une véritable œuvre littéraire. Et le style de Maurice Genevoix ? Il a une langue écrite, une phrase très rythmée, il peut faire des phrases longues et du dialogue percutant en utilisant les mots des gens avec parfois les patois locaux. Quand il fait parler un mineur du Nord, ce n'est pas le même que quelqu'un du Sud. On peut essayer de lire un passage. Comme il se taisait toujours, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire. À quoi que vous pensez, mon lieutenant ? Mon vieux qui m'a répondu, pour aimer ta fille, je suis bien tranquille que tu aimes ta fille. Et tu l'as reconnue, cette petite, depuis deux ans ? Pour parler franchement, mon lieutenant, non. Ah, qu'il fait ! Et qu'est-ce qui t'en a empêché ? Il ne m'avait rien reproché, n'est-ce pas ? Malgré ça, j'étais mal à mon aise. J'aurais bien voulu y expliquer, mais rien ne venait. Comprenez ça. C'était comme si j'avais senti qu'il pensait d'avance avec moi. T'es pourtant un honnête homme. Tu ne caches pas des mauvaises pensées, alors ? Pourtant, l'idée m'est venue que l'État leur payait l'allocation pareil que pour les gens mariés. Et ça, je l'ai dit au lieutenant. Bon, qu'il fait ? Et si t'es tué ? Ça, alors, ça m'a foutu un coup. J'en ai resté idiot. Un moment à répéter, si je suis tué, si je suis tué. Tout sait pourtant que ce malheur-là peut nous arriver, à tous, à toi comme à moi, aujourd'hui ou demain. T'as donc jamais pensé à ça ? Et il m'a parlé du courage, qui n'est pas seulement celui du combat. Des lois qui étaient comme elles étaient, que je ne pouvais pas changer. J'ai peut-être pas saisi tous ces mots, mais dans le fond, je l'ai bien compris. Ça fait que quand il est parti, j'ai décidé à écrire. Et tu me disais que tu l'avais lu au moins dix fois. Tu penses que c'est une lecture nécessaire ? On ne peut pas s'intéresser à l'histoire, ou à la littérature, ou à la sociologie de l'époque sans lire ça. Même s'il y a des descriptions qui sont dures à soutenir. Il y a en particulier 80 pages sur la prise des éparges. Les éparges, c'est en 1915, c'est une des premières batailles pour lesquelles on donne un nom. C'est avant la Somme, c'est avant l'Artois, c'est avant le Verdun. C'est une bataille plus limitée. Mais il y a grand compte déjà à l'époque de l'horreur et de l'échelle qui est inhumaine de cette guerre. Et en ce moment, on en reparle beaucoup de Maurice Genevois. On en parle effectivement très récemment, puisque le président Macron a décidé qu'il allait entrer au Panthéon. Il y a eu un peu une polémique, mais il ne va pas entrer au Panthéon seul. Ils vont aussi entrer avec le poilu en tant qu'entité. One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Thierry pour cet entretien. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com A demain ! Sous-titrage ST' 501